Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Liverpool contre Everton. C'est un match qui a lieu ce samedi 21 octobre 2023 à 13h30 pour le compte de la 9ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue, saison 2023-2024. Alors Liverpool c'est le 4ème du classement qui reçoit Everton le 16ème, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Première Ligue. On verra également tous les meilleurs buteurs, tous les buteurs et tous les passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Alors au classement, Liverpool est donc 4ème de Première Ligue avec 17 points en 8 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 18 buts marqués, 9 buts encaissés plus 9 de différence de but. Ils sont à 3 points du premier, la première place, donc c'est un très très bon début de championnat. Et Everton est de son côté 16ème avec 7 points en 8 matchs, 2 victoires, 1 nul, 5 défaite, 9 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 3, 2 goals à verrages. C'est un peu chaud, ils ont besoin de prendre des points, mais par contre là, le match, il se joue à Liverpool. Attention. Au niveau des buteurs, alors pour Liverpool, on a Mohamed Salah, 4ème marqueur de Première Ligue avec 5 buts en 8 matchs. Après on a Nunez avec 3 buts, et pour Everton, Doucouré est à 3 buts et Calvert-Lewin, 2 buts. Voilà, après il y a 2 joueurs à 2 buts, Capo, Jota, Fernando, Diaz pour Liverpool. Au niveau des passeurs décisifs, on a Mohamed Salah, 4 passes décisives en 8 matchs. Alors il en a quand même à 5 buts et 4 passes en 8 matchs, c'est pas mal. Ensuite Nunez à 2, et Van Dijk à 2, et puis pour Everton, il n'y a que des joueurs à 1. Pour les 10 derniers résultats, les amis, toute compétition confondue, Liverpool, c'est 8 victoires, 1 nul, seulement une défaite. 25 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Alors Liverpool, enchaînait les victoires, puis a perdu à Tottenham à la 7ème journée de 2 buts 1. D'ailleurs, Tottenham est premier de Première Ligue, et à la 8ème journée, ils ont fait un match nul, 2 buts partout contre Brighton. Donc c'est ce qui leur fait perdre la première place du classement, tout simplement. Et donc, bon, il va falloir qu'ils se ressaisissent, ces deux mauvais résultats, ils ont pris 1 point sur 6 sur les deux derniers matchs. Mais sinon, chez eux, c'est costaud, parce que là, c'est encore ces deux matchs à l'extérieur, mais chez eux, c'est resté sur une victoire 2-0 contre Union Saint-Gilloise, 3-1 contre Leicester, 3-1 contre West Ham, 3-0 contre Aston Villa, 3-1 contre Bandemus. Donc à part les deux buts contre Union Saint-Gilloise, ils marquent tout le temps 3 buts. Allez, Everton de son côté sur les dix derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul, 5 défaite, 13 buts marqués, 14 encaissés, moins, différence de but. Et par contre, contrairement à Liverpool, Everton reste plus sur des meilleurs résultats. C'est-à-dire que sur les quatre derniers matchs, ils ont gagné 3 fois. Et on va aller voir les résultats d'extérieur, ils ont gagné 2-1 à Aston Villa en League Cup, 3 à Brentford. Ils ont fait 2-2 à Sheffield United, ils ont gagné 2-1 à Doncaster, et ils avaient perdu 4-0 à Aston Villa. Alors voilà, ils ont perdu 4-0 à la deuxième journée à Aston Villa, mais après, un mois après, ils ont gagné 2-1. Donc là, ils restent quand même sur 3 victoires de suite, non, dans les quatre derniers matchs, ils restent sur 3 victoires et un match nul. Et ils ont marqué tout le temps, au moins à chaque fois, 2 buts. Attention à Everton ! Allez, les compos d'équipes possibles pour Liverpool, ce serait du 4-3 en tactique classique, avec gardien Baker, défense Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Van Dijk, Tsimikas, milieu de terrain Gravenberg, Endo, Slobosly, attaquant Salah, Jota et Diaz. Et pour Everton, ça serait du 4-4 à 1, avec gardien Pickford, défense Mikolenko, Brent Weiss, Tarkovsky, Young, milieu de terrain McNeil, Onana, Garner, Harrison, milieu offensif Doucouré, attaquant Calvert, Lewin. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, ça va être un premier choc dans cette 9e journée de Première Ligue. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 octobre 2023 à 13h30 pour le match de la 9e journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue, saison 2023-2024. Liverpool, le 4e du classement, reçoit Everton le 16e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.